hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai encore une fois un mois qui n'a pas du tout été raisonnable mais je m'auto justifie auprès de moi même je vous expliquerai je suis désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière c'est que j'ai été malade pendant presque deux semaines donc du coup j'ai pas pu ni tourner ni monter donc voilà je vous avais préparé un vlog en irlande donc pour mon petit week-end avec claire en irlande du nord et du coup j'ai pas eu le temps de faire le montage ni rien parce que j'étais vraiment trop malade donc du coup ça viendra normalement dans les semaines qui viennent sur ce du coup je vais vous présenter donc les achats que j'ai fait en mai la première acquisition du mois c'est piégé dans le train de l'enfer de hubert ben kenoum que en fait je n'ai pas acheté mais j'ai gagné sur un concours instagram du compte instagram donc flammarion jeunesse donc je les remercie grandement parce que il me faisait bien bien envie en plus c'est un livre qui se lit en trois heures donc voilà il est tout petit bien sympa et ils ont fait une bonne promo avec des petites enquêtes des petites énigmes plutôt sympa à résoudre sur leur compte instagram donc du coup je me suis prise au jeu et j'ai hâte de lire celui-ci ensuite j'ai trouvé en occasion miroir miroir donc de serena valentino c'est le premier tome de la trilogie vilaine en anglais donc les vilains donc les méchants des contes de disney donc je l'ai acheté donc c'est pas ma faute voilà je me justifie c'est pas ma faute j'étais avec son dit donc la ville de ce connerie je suis allée la voir à saint etienne pour qu'on aille se voir un film et elle m'a envoyé elle m'a emmené à la banque du livre et je suis tombée dessus et j'ai pas eu le choix voilà donc je l'ai déjà lu parce qu'il est très court et il se lit très très bien donc c'est une réécriture de contes écrit sous la forme d'un conte et qui reprend en fait donc l'histoire de la méchante reine avant sa rencontre avec le roi comment elle se rencontre et au fur et à mesure comment elle en devient celle que l'on connaît comme étant la grande méchante de l'histoire donc j'ai beaucoup aimé ma lecture ça se lit très vite très bien et moi qui aime les contes de fées et l'écriture ben j'ai passé un bon moment de lecture ensuite donc j'ai reçu ma fairy box du mois de mai donc je vous en ai fait un unboxing sur la chaîne donc je vous invite à aller voir l'unboxing ici de la vidéo en question si ça vous intéresse et dedans en fait il y avait deux livres donc le premier c'était un livre en plus il s'agit de world mythology world mythology in size in bite size chunks on la refait donc world mythology in bite size chunks de mark daniel's donc c'est un petit livre vraiment tout petit sur la mythologie et moi qui suis passionnée de mythologie j'ai hâte de le lire donc j'ai pas encore le temps mais vu qu'il est pas très long je pense que je vais le mettre très bientôt et le livre de la box c'était flame in the mist de René Adier donc c'est celle qui a écrit captive et j'avais adoré donc captive qui est le premier tome d'une duologie malheureusement le deuxième tome n'a jamais été traduit en français et ne le sera a priori pas donc je n'ai pas encore lu ce deuxième tome je pense que je relirai en fait le premier en anglais avant de pouvoir lire le deuxième en anglais parce que j'aime bien lire les séries dans la même langue et donc flame in the mist c'est une mointaine réécriture du conte de mulan donc ça se passe au japon donc le japon féodal à l'époque féodale et c'est le genre d'univers que j'aime beaucoup alors j'avais l'habitude de lire beaucoup sur ce genre enfin sur cette époque là en manga et du coup j'ai hâte de le lire donc avec la plume de René Adier que j'adore ensuite j'ai acheté le troisième tome de Throne of Glass donc qui s'appelle Heart of Fire donc de Sarah Gemmas c'est ma lecture en cours voilà vous pouvez voir mon petit marque page c'est donc le troisième tome qu'on lit en lecture commune avec Wydette, Claire, Gaëlle et il y a C Whisper qui vient de nous rejoindre et donc voilà c'est notre lecture commune du mois et donc j'avance tout doucement mais j'adore toujours autant l'univers il y a des nouveaux personnages qui arrivent et je les adore aussi donc ça promet pour la suite ensuite en passant à Gilbert Joseph par hasard j'ai trouvé la désobéissance civile de Henri David Thoreau j'en avais entendu parler sur la chaîne de j'ai perdu son nom je vous mettrai ça en barre d'infos j'ai perdu son nom elle l'avait présenté en fait en story Instagram et donc du coup quand je suis tombée dessus à la librairie ça m'a intriguée il coûtait juste 3 euros c'est une quarantaine de pages et c'est en fait un essai écrit par Henri David Thoreau après qu'il était emprisonné pour avoir refusé de payer un impôt pour payer des guerres qu'il ne connaissait si questionnait absolument pas c'est un petit livre très rapide à lire mais très très intéressant il n'apporte pas vraiment de réponse mais il pousse à se poser beaucoup de questions et des questions très intéressantes et qui même si ce livre a été écrit en 1846 si je ne me trompe pas sont toujours en fait autant d'actualité aujourd'hui donc c'est très intéressant c'est un livre que je conseille vraiment de lire il coûte 3 euros si je ne me trompe pas il y a aussi des éditions à 2 euros donc il ne coûte rien du tout il fait 40 pages donc il se lit très vite et c'est le genre de livre qui a quand même un impact important puisqu'il amène à se poser beaucoup de questions donc toujours ce jour-là à Gilbert Joseph j'ai pris d'occasion Thérèse Raquin d'Emile Zola parce que j'ai plusieurs livres de Zola mais c'est tous des gros pavés et donc je me disais que je voulais commencer par quelque chose d'un petit peu plus petit et on m'a conseillé de commencer par celui-ci donc quand je suis en métier j'ai saisi l'occasion et dans la foulée j'ai pris Jeanne R de Charlotte Bronté donc Jeanne R ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist que j'avais très très envie de le lire et L'Evonne June en a parlé il n'y a pas très longtemps et en fait du moment qu'elle en a parlé je me suis dit qu'il me fallait absolument là tout de suite maintenant elle m'a vraiment donné trop trop envie de le lire mais vraiment tout de suite donc voilà je l'ai acheté je l'ai à peine commencé parce que j'ai trop de lecture en même temps en ce moment donc il faudrait peut-être que j'arrête de me disperser mais voilà pour le moment j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer parce que il m'a été très très bien rendue ensuite toujours chez Gilbert Joseph d'occasion je suis tombée sur Balzac et la petite taille chinoise de Taïsigier j'avais lu vu le film il y a plusieurs années de ça j'avais beaucoup aimé l'histoire et du coup ça m'a donné très envie de lire le livre et quand je suis tombée dessus donc à Gilbert Joseph à toute occasion il était en bon état il était vraiment pas cher donc du coup voilà ensuite donc ça c'est un cadeau d'anniversaire que l'on m'a fait c'est Claire qui m'a offert donc La Faucheuse de Neil Shusterman si je le prononce bien donc La Faucheuse on en entend beaucoup parler surtout on en a beaucoup entendu parler à sa sortie et du coup il me faisait très très envie et voilà maintenant Claire me l'a offert et je vais pouvoir enfin le lire ensuite donc les livres suivants sont des livres que j'ai acheté d'occasion à Camille donc The Book Times et que du coup j'ai récupéré quand je suis montée sur Paris avant d'aller en Irlande donc le premier il s'agit de Une vie entre deux océans de M.L. Stedman donc c'est un livre qui a été adapté au cinéma très récemment avec des acteurs que j'aime beaucoup et du coup ça m'a donné envie de découvrir l'histoire donc j'ai pas encore vu le film je préfère lire le livre avant comme très souvent donc du coup voilà je vais enfin pouvoir le lire ensuite dans la fondée je lui aussi brille le tome 4 Des étoiles de Nocette de Sophie Jomin donc j'ai en fait le premier tome et c'est tout donc j'ai pas le 2 et le 3 mais c'est l'édition que je voulais puisque c'est chez Rebelle donc du coup vu qu'il était occasion j'ai sauté dessus et du coup il me faudra trouver les deux qui sont entre bientôt et je lui ai aussi pris Vaseline the Night de Sarah Porter en VO en hardback il est juste trop beau et je sais même pas de quoi ça parle mais clairement j'ai juste craqué pour la couverture je l'avais vu sur pas mal de photos sur Instagram je pense qu'il avait été dans une box à une époque peut-être l'a fait l'une box ou je sais plus du coup je l'avais pas mal vu sur Instagram il était trop beau donc du coup quand j'ai vu qu'elle le vendait j'ai pas résisté même si je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle donc voilà ensuite donc ce fameux week-end où j'ai récupéré ces livres là en fait j'étais à Paris pour rejoindre Claire pour qu'on prenne ensemble l'avion pour se faire un week-end en Irlande du Nord donc on allait à Belfast et forcément j'ai fait les magasins donc forcément j'ai acheté des livres donc le premier il s'agit de Pocket Irish Legends donc de Fiona Biggs donc c'est un petit recueil tout mignon qui reprend un certain nombre de légendes et d'histoires folkloriques propres à l'Irlande donc ce sont des histoires avec lesquelles tous les enfants irlandais ont grandi et du coup moi qui adore en savoir plus en fait sur les endroits que je visite j'ai vraiment pris plaisir à lire ce petit recueil il y a certaines choses qui sont des contes on est d'accord mais il y a certaines choses qui sont tirées en fait en partie d'histoires réelles comme les histoires de pirates entre autres je sais tout ce qui me vient à l'esprit mais il y en a plusieurs et je trouve ça super intéressant et du coup je l'ai adoré en plus je ne l'ai pas payé cher du tout je ne me rappelle plus combien c'était mais vraiment pas cher et je l'ai trouvé très instructif ensuite alors ça c'était un petit achat de dernière minute puisque c'était à l'aéroport à Belfast donc j'ai acheté The Night Manager de John Le Carré donc The Night Manager j'ai vu la série il y a peu j'ai dévoré les 6 épisodes je les ai adorés j'ai vraiment adoré l'histoire j'ai été vraiment prise dedans et du coup quand j'ai fini de voir la série je me suis dit qu'il me fallait absolument le livre il faut absolument que je lise pour pouvoir approfondir ou voir vraiment la profondeur des personnages tels qui sont décrits dans le livre donc voilà quand je suis tombée dessus je n'ai pas pu résister je l'ai acheté et de toute manière il était dans ma wishlist prioritaire donc du coup j'étais obligée donc voilà j'ai pris The Night Manager en VO et du coup comme il y avait une offre j'en ai pris un deuxième qui s'appelle Call for the Dead donc toujours de John le Carré que je n'ai pas ce moins parce que j'ai prêté à mon frère alors que je ne l'ai pas encore lu c'est dur ensuite j'ai pris aussi un livre de coloriage il s'agit de Beasts of Tolkien donc c'est les créatures de Tolkien et c'est juste trop trop beau voilà je n'ai pas pu résister il n'était vraiment pas cher il était à 4 pounds au lieu de 10 pounds donc j'ai oublié de le prendre regardez en grande fête de Tolkien que je suis il me le fallait et dans la foulée j'ai pris donc un autre livre de coloriage il est énorme c'est donc The Book of Beasts donc The Book of Beasts donc pareil c'est un livre de coloriage regardez-moi comme il est beau donc en fait à chaque fois il y a des explications sur les différentes créatures et des créatures à colorier et moi qui adore tout cet univers toutes les créatures fantastiques en fait je trouve ça super intéressant j'adore en savoir toujours plus je suis un petit peu dégoûtée parce que dans la valise je l'ai abîmée donc tu vois voilà mais sinon voilà c'est des objets livres qui sont trop trop beaux et c'est pareil au lieu de 12 pounds 99 je l'ai payé 4 pounds donc c'était vraiment une très bonne affaire donc voilà pour toutes mes acquisitions du mois de mai donc comme vous pouvez le voir ça en fait quand même pas mal j'ai essayé d'être raisonnable mais je suis pas très très douée comme vous pouvez le voir et le problème c'est qu'en mai j'ai quasiment pas lu j'ai fait une grosse panne de lecture donc du coup ma palle a énormément augmenté et j'ai quasiment rien lu donc voilà c'est pas forcément dans ce sens là qu'on veut que ça se passe donc je vais essayer d'être un petit peu plus raisonnable le mois prochain et surtout je vais essayer de lire plus peut-être quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres lesquels je devrais selon vous lire en priorité ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé etc j'attends tous vos avis en commentaire sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt salut salut